Bonjour à toutes et tous. On va démarrer dans quelques instants ce webinaire Intelligence Artificielle, les femmes aussi. Le temps de voir si certaines et certains sont un peu en retard pour se connecter. A tout de suite. Ça monte petit à petit. Je propose qu'on démarre parce que de toute façon, à la fin, c'est sûr, on n'aura pas eu le temps de tout dire. Alors, autant prendre le temps tout de suite. Merci de nous rejoindre. Ce webinaire est organisé par Aerospace Valley et par Toulouse, Ease et Aïe. Et à l'occasion de la semaine du 8 mars, il prend place dans une programmation qui est spéciale et qui s'appelle Les femmes scientifiques sortent de l'ombre. C'est un événement qui se déroule en partenariat avec le Quai des savoirs, avec le CNRS Occitanie, Aniti, Femmes et Sciences, le Club de la presse Occitanie, la Cazemate de Grenoble, l'Université fédérale de Toulouse et Wikimedia France. Vous avez le lien vers le programme en commentaire. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'événements. Donc, dans le cadre de cette semaine, Les femmes scientifiques sortent de l'ombre. On a eu envie cette année de mettre un vrai coup de projecteur sur les femmes et l'IA, avec donc ce webinaire d'1h15 ensemble autour de ce thème, l'intelligence artificielle, les femmes aussi. Alors, pour entrer dans le sujet et avant de vous présenter les quatre femmes qui vont intervenir, c'est peut-être nécessaire d'expliquer pourquoi ce sujet. Il y a d'abord deux constats. Le premier, c'est qu'il n'y a pas ou disons peu de femmes dans les domaines de l'intelligence artificielle et en fait, il y en a même moins qu'il y a une trentaine d'années dans les domaines de l'informatique et des mathématiques. C'est assez embêtant, d'abord parce que ce sont des domaines qui, à l'avenir, vont être créateurs d'emplois et puis parce que aussi ce sont des domaines qui ont besoin du regard des femmes, de leur analyse et aussi évidemment de leur intelligence. Et finalement, plus de feu améliorera dans ces domaines, plus on pourrait éviter le deuxième constat qui est que les algorithmes actuels en fait sont construits sur des biais, dont des biais sexistes et donc avec une représentation du monde faussé. Si on part de bases de données biaisées, construites sur des perceptions fausses de la réalité, que ce soit d'ailleurs sexistes ou racistes, par exemple, on ne peut pas construire des solutions IA justes, qui sont inclusives et puis aussi évidemment qui correspondent aux attentes d'une société démocratique. D'où les questions qui en fait vont sous-tendre ce rendez-vous cet après-midi, comment construire une IA inclusive et non sexiste, comment aussi augmenter le nombre de femmes dans les secteurs du numérique et de l'IA, et puis comment aussi utiliser la technologie pour réduire ces stéréotypes et ces biais. Alors voilà, comme promis, je vous présente les quatre femmes qui sont intervenantes aujourd'hui. La co-autrice du livre « L'intelligence artificielle passe dans elle » qui est Flora Vincent, chercheuse et co-fondatrice avec Aude Bernheim de Wax Science. Je vous propose, Flora, de vous présenter en quelquefois. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, moi je suis scientifique de formation, mais plutôt dans le domaine de la biologie et avec Aude Bernheim, on a co-fondé cette association Wax Science qui vise à promouvoir les sciences et à promouvoir la diversité dans les sciences. Et il y a deux ans, on a toutes les deux écrit « L'intelligence artificielle passe dans elle » avec vraiment l'objectif d'essayer, d'interroger quels étaient les liens potentiels entre l'IA et les femmes, à la fois la présence des femmes dans le secteur, mais aussi comment la technologie elle-même pouvait potentiellement être biaisée. Nous avons également Siam Arab qui est Data Scientist, Product Marketing Manager chez Microsoft Azure. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. J'ai commencé par une formation, de base je suis ingénieure en informatique avec une spécialisation en machine learning ou encore apprentissage automatique. J'ai rejoint Microsoft il y a sept ans maintenant et j'ai commencé en tant que Data Scientist effectivement, où j'ai travaillé pour différents clients dans tout secteur d'activité. Et depuis les trois dernières années, on va dire un peu plus que trois ans, j'ai rejoint le groupe Business Azure en tant que chef de produit Data et Intelligence artificielle. Donc je m'occupe de l'ensemble de l'activité Data et Intelligence artificielle chez Microsoft. Marjorie Alain Moulet est là également responsable d'innovation IA et Data de CS Group, coordinatrice industrielle et copilote de la commission Mixité d'Anity. Marjorie ? Bonjour à tous. Alors comme tu viens de dire, je suis de formation intelligence artificielle. La thèse remonte dans les années 90 ou juste avant le deuxième hiver de l'IA et j'étais spécialisée comme SIAM dans le machine learning. Ensuite j'ai eu un parcours d'ingénieur, consultant classique dans les ESN, donc les sociétés de services numériques et dernièrement effectivement depuis plus de 15 ans chez CS Group, où je suis plutôt dans des systèmes d'information, donc pas vraiment dans l'application directe de l'intelligence artificielle. Mais grâce à l'arrivée d'Anity sur Toulouse en 2019, j'ai eu l'opportunité qu'on me confie un poste copilote industriel. Et au vu de la difficulté de récupérer des filles en IA, on m'a confié la mission de co-animer la commission Mixité pour aller enrichir le nombre de filles dans nos rangs. Anity qui est l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle ici à Toulouse. Bonjour également Céline Casté-Renard, professeure à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa, titulaire de la chaire Anity Accountable AI in a Global Context. C'est le matin pour vous, vous êtes en direct avec nous d'Ottawa. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, effectivement je suis Céline Casté-Renard, je suis professeure à Ottawa, titulaire d'une chaire de recherche aussi à Ottawa sur l'IA responsable à l'échelle mondiale. Et auparavant j'étais professeure à Toulouse et effectivement j'ai pu avoir la chance d'avoir une chaire au sein d'Anity, donc Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute, une chaire sur l'IA responsable, également d'un point de vue juridique. Moi je ne suis pas du tout scientifique, je suis juriste, je suis peut-être la représentante des sciences humaines et sociales parce qu'on va le voir, il y a effectivement un impact sociétal important du numérique et de l'IA et je suis très heureuse de participer à cette conversation. Merci pour l'invitation. Merci à toutes d'être avec nous. Alors commençons peut-être par constater la situation actuelle. Aidez-nous Flora Vincent à comprendre les mécanismes en jeu. Le livre, je le montre, qui a été publié par Belin et le laboratoire de l'égalité dans sa collection Égale à Égale, a fait en fait l'effet d'un lanceur d'alerte sur le sujet et justement parce que vous examinez un certain nombre de biais auxquels on n'est pas forcément sensibilisés. Merci beaucoup encore pour cette invitation. En cinq minutes, je vais essayer de vous résumer un peu le fruit de notre réflexion avec Aude. Notre réflexion, elle a commencé par d'autres lanceurs d'alerte que vous voyez un peu sur cette slide. Je pense qu'il faut partir des constats. La personne que vous voyez sur la gauche s'appelle Joy Boulamwini, c'était une étudiante au MIT qui travaillait sur les algorithmes de reconnaissance faciale et qui a été l'une des premières à vraiment montrer que ces algorithmes avaient tendance à mieux reconnaître des visages d'hommes blancs que des visages de femmes noires. En haut à droite, vous avez le cas d'un ingénieur asiatique qui s'est systématiquement vu refuser sa photo d'identité sur un site administratif parce que l'algorithme n'arrêtait pas de lui dire qu'il avait les yeux bridés. Et en bas à droite, vous avez ce cas assez fort de Google Photos qui en gros avait annoté une femme noire comme gorille et qui n'a pas vraiment résolu le problème à ce jour. Et donc, c'est des petits constats comme ça qui nous ont fait nous questionner avec Aude Bernheim et on a décidé d'écrire cet ouvrage en consultant évidemment avec plein de spécialistes dans le domaine pour vraiment comprendre d'où ça pouvait venir parce qu'on s'intéressait justement aux mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes de cette contagion sexiste. Et de façon globale, on voit qu'à chaque fois, les personnes qui lancent l'alerte sont un peu souvent potentiellement les personnes qui peuvent aussi être sous-représentées dans les équipes qui codent les IA. Il n'y a pas de relation directe entre les deux, mais ça nous a toujours interpellé qu'en fait, ce manque de mixité dans les équipes, c'était peut-être l'angle mort de l'IA qu'elles ne voyaient pas et qui permet justement de tirer la sonnette d'alarme. Donc, ce qu'on a appelé l'apprentissage sous influence ou la contagion sexiste des algorithmes, ça a été assez méthodique de notre côté. Je pense que c'est un tableau qu'on va pouvoir même actualiser parce que les choses avancent tellement vite. Mais on a vraiment essayé de se mettre dans les pieds d'un développeur ou même de quelqu'un qui a envie de développer un algorithme et de comprendre quelles étaient les différentes étapes entre l'idée de vouloir créer un algorithme qui accomplisse une certaine tâche et aboutir à un résultat. Donc, souvent, on s'est dit, c'est quoi le but ? La première étape quand on essaye de créer un algorithme, c'est peut-être de définir un objectif. L'exemple qu'on prend souvent, c'est j'aimerais créer un algorithme qui me permet de détecter le meilleur élève dans une promo. Donc, ça, ce serait un objectif d'algorithme. Le problème, c'est qu'on a tous potentiellement une définition assez différente de ce que c'est que le meilleur élève ou la meilleure élève de la promo. Ça peut être le ou la personne qui a eu la meilleure note à l'examen final, qui a eu la meilleure progression sur toute l'année ou, par exemple, qui a eu le meilleur taux de participation. Et on se rend compte qu'en fait, cette déclinaison concrète de ce que c'est qu'un objectif d'algorithme n'est pas forcément explicité. Et en plus, elle est sujette à un certain nombre de biais qui sont nos stéréotypes inconscients, qui sont nos biais individuels. Et en fait, à chaque étape de ce développement d'algorithme, on a essayé de comprendre quelle était l'étape en question, quels étaient les biais qui pouvaient s'y immiscer, on va dire, quelles étaient les conséquences potentielles. Dans ce cas-là, ce serait peut-être créer un algorithme qui va biaiser le choix d'élèves qui vont être sélectionnés. Évidemment, quelles sont les solutions ? Mais ça, je le laisserai pour plus tard. Et pour référence, par exemple, cet exemple-là du meilleur élève a été récemment mis en avant par Sciences Po. Je crois que c'était Sciences Po Bordeaux, où ils ont fait une étude absolument incroyable, où ils ont montré que leur algorithme de recrutement d'élèves était biaisé et avait tendance à, en gros, discriminer des élèves qui étaient potentiellement boursiers, parce que leur algorithme était basé sur les meilleures notes en fin d'examen plutôt que les écarts à la moyenne. Et ça changeait dramatiquement le type de personnes qui pouvaient être recrutées. Donc déjà, on a cette première étape qui est la définition de l'objectif. On se rend aussi compte qu'une fois qu'on a défini un objectif, typiquement, je veux créer un algorithme qui me permette d'annoter des bases de données, d'annoter des images. On va, dans le cas d'un algorithme supervisé, entraîner notre algorithme sur une base de données de référence, qui peut être, par exemple, dans ce cas ici, une base de données d'images. Et le but, c'est d'alimenter notre algorithme avec une image. Et on va demander à la base de données de référence d'y donner une annotation. Et donc, ce cas-là a été pris dans la base de données ImageNet, qui est une grande base de données utilisée, justement, pour annoter des images. Et ce que vous voyez sont deux images différentes. À gauche, plutôt un profil occidental d'une femme blanche avec un voile blanc. Dans la base de données de référence, elle est annotée comme femme mariée. Et à droite, vous voyez une femme, plutôt, on va dire, type indien, qui là, pour le coup, est certainement en tenue de mariage aussi, mais en réalité, a été annotée comme performance artistique. Et donc là, on voit très rapidement que la base de données de référence, la base de données qui est utilisée pour entraîner notre algorithme, elle est biaisée culturellement, dans ce cas-là. Elles sont biaisées aussi culturellement, ethmiquement, en termes de sexe. Et en l'occurrence, le cas de Joybo Laminé que j'ai mentionné, juste avant, a mis en exergue le fait que la base de données de référence pour reconnaître des visages était en fait surreprésentée par des visages d'hommes blancs et ne contenait pas assez d'images de femmes noires, ce qui a fait qu'une des conséquences de cet algorithme, c'est qu'il n'était pas généralisable à la population à laquelle il devait s'appuyer. Donc, on se rend compte qu'une fois qu'on a défini notre objectif, la base de données de référence qui va être utilisée pour entraîner l'algorithme dans le cas d'un algorithme supervisé, va jouer un rôle potentiel. Une fois qu'on a entraîné notre algorithme, souvent, il y a une étape d'évaluation du résultat. Et donc, de se poser la question de, est-ce que notre algorithme est équitable ? Est-ce qu'il a fait son job correctement ? Est-ce que les erreurs qu'il a faites sont des erreurs qu'on peut tolérer ? Et l'exemple qu'on reprend dans l'ouvrage, qui n'a pas été évidemment mis en avant par nous, mais qu'on vulgarise, a été mis en avant par ProPublica, qui s'est intéressé à un algorithme qui s'appelle COMPAS. Et l'algorithme COMPAS, le but de COMPAS, était d'être une aide à la décision pour les juges aux États-Unis pour les peines de prisonniers. Et le but de l'algorithme COMPAS, c'était de prédire la probabilité pour qu'un prisonnier fasse un taux de récidive, fasse une récidive. Donc là, vous voyez le cas de deux prisonniers. À gauche, Vernon Prater, qui a deux vols à vins armés, une tentative de vols à vins armés et aussi un grand vol. Et à droite, vous avez Brichna Borden, qui a eu quatre délits dans sa jeunesse et qui n'a aucune offense. Et donc, l'algorithme devait prédire qui avait la plus grande probabilité de récidiver. Et Vernon Prater, comme vous voyez, était prédit à bas risque, à basse probabilité de récidiver, tandis que Brichna Borden a été classifié comme à haut risque de récidive. Et on comprend assez rapidement qu'il y a eu un problème dans l'algorithme. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ce cas-là ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, si vous imaginez avoir dix prisonniers blancs, à droite, dix prisonniers noirs. Et dans les deux cas, on a ici trois personnes blanches qui sont classifiées à haut risque contre six personnes noires qui sont classifiées à haut risque. Jusque-là, il n'y a pas de discrimination dans le sens où, pour un tas de raisons socio-économiques et géographiques, les personnes noires aux États-Unis ont plus de chances de récidiver ou de commettre des crimes que les personnes blanches. Jusque-là, c'est dramatique socialement, mais l'algorithme ne fait pas d'erreurs. Par contre, les algorithmes, comme nous, se trompent, produisent des erreurs et notamment prédisent que des gens vont commettre des récidives alors qu'ils ne vont pas en commettre. Et ce que vous voyez dans la deuxième partie de la slide ici, c'est que, par exemple, dans le cas des personnes blanches, l'algorithme a prédit que trois personnes allaient récidiver. Il n'y en a que deux qui ont récidivé. Donc, on a une personne qui a été prédite à tort. Et à droite, vous avez six personnes noires qui ont été prédites à haut taux de récidive et deux qui, finalement, n'ont pas récidivé ou qui ont été mal prédites. Et donc, ce que ProPublica, qui a tiré la sonnette d'un arme, a dit à l'époque, c'est « Mais attendez, ce n'est pas du tout équitable. Votre algorithme, il se trompe deux fois plus pour les personnes noires que pour les personnes blanches. C'est un algorithme raciste. » Deux à quoi la compagnie qui a développé l'algorithme, qu'on passe, a répondu « Ah non, 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 nous, on est très équitable. » Dans les deux cas, on s'est trompé, dans 30% des cas, on s'est trompé sur une personne sur trois, sur deux personnes sur six. La proportion d'erreurs que l'algorithme fait est la même pour les noirs et pour les blancs. Et en réalité, ils ont raison. Et ProPublica a raison. Dans les deux cas, il n'est pas très clair ce que veut dire un algorithme équitable. Et donc, on sait aussi qu'un des biais qui peut s'introduire dans notre développement d'algorithme va être ce qu'on définit comme étant un algorithme équitable. La dernière étape qu'on a pu identifier aussi, c'est d'ailleurs une des forces et faiblesses du domaine du code, c'est que souvent, le code va être beaucoup, on va dire, réutilisé. Les bases de données d'entraînement comme ImageNet sont utilisées par un tas de développeurs. Et donc, il y a une sorte de propagation d'erreurs. Si les bases de données initiales sont biaisées, mais sont utilisées par beaucoup de gens, cette erreur va se propager dans beaucoup d'algorithmes. A l'inverse, ça a l'avantage de ces défauts, c'est que le jour où on répare ces bases de données potentiellement biaisées, on va aussi pouvoir démultiplier l'effet bénéfique que ça va avoir sur la correction de tout un tas d'algorithmes. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà fait plus de cinq minutes. Mais c'est pour vous donner un peu les grandes lignes directrices de comment nos différents biais et limitations de données qu'on a aujourd'hui, le fait qu'on ait beaucoup moins de données sur les femmes que sur les hommes de façon générale, peuvent vraiment influencer la façon avec laquelle les algorithmes vont apprendre, mais aussi prendre des décisions. Merci Flora d'avoir effectivement posé les bases, parce que c'est vrai qu'avant de se poser la question de comment construire une intelligence artificielle inclusive, il faut encore comprendre pourquoi les IA ne sont pas forcément inclusives et pourquoi elles peuvent être sexistes. Ce que vient d'expliquer Flora, Vincent, évidemment, ne vous êtes pas étrangers, Céline Casté-Renard, vous qui travaillez précisément sur la qualification des biais, il y a un petit écho, il faudrait peut-être fermer quelques micros, et notamment Outre-Atlantique, on en a parlé ensemble, il y a un travail vraiment très considérable actuellement dans la tech, dans la science aussi, avec deux livres qui sont importants et que vous avez cités, qui s'appellent Data Feminism et Invisible Women, qui sont, je ne veux pas dire votre bible, mais qui vous interpellent. Oui, en effet, merci beaucoup Flora d'avoir mis la table, comme on dit en bon français, comme on dit ici. Effectivement, il y a beaucoup de questions par rapport aux biais, des questions de race, des questions de genre et des questions en intersectionnalité, qui sont spécifiques aux femmes noires ou aux femmes asiatiques, par exemple. Ces questions-là sont très connues en sciences sociales, et on les voit aujourd'hui dans les algorithmes, donc c'est assez intéressant finalement de reprendre la littérature féministe et de voir un petit peu comment elle se met en place dans ce contexte-là. La littérature de race aussi, parce que je pense que les questions sont liées, et Juan Benjamin, par exemple, que je n'ai pas là, pourrait tout à fait faire partie de la conversation par rapport au biais de genre et de race. Donc effectivement, les livres que vous avez cités, je vais vous les montrer finalement. Invisible Women, qu'on ne voit pas ici parce qu'elles sont en transparence, c'est la question du gender data gap qui était sur la slide de Flora, et puis des afféminism que je trouve assez inspirant, parce que cet ouvrage invite les femmes à s'approprier la question, les femmes et les hommes, parce que je pense que ce n'est pas qu'une question de genre, bien sûr, c'est une question de société. Et cet ouvrage est intéressant parce qu'il nous invite à prendre en main ces problèmes de biais et d'aller, de chercher à contribuer, à les révéler. Et le plus grand problème qu'on va avoir en droit, c'est la question de la preuve et de la documentation. Donc on a besoin de scientifiques pour nous expliquer un peu les algorithmes et voir comment ils travaillent, quelle est la base de données de départ, effectivement, pour les données d'apportissage, pour qu'il se répercute, quels sont les résultats. On a besoin d'auditer, de contrôler ces résultats. Et je pense aussi qu'on a besoin des sciences sociales, des sociologues pour aller sur le terrain, pour aller chercher des données, de l'information. Et c'est tout le problème des données invisibles, par exemple, sur les féminicides. Pour donner des exemples de l'ouvrage du Deter Feminism, une chercheuse au Mexique, effectivement, a voulu révéler ces données-là. Parce qu'un des problèmes aussi avec l'IA, le numérique, c'est que tout est mis en données. Et quand il n'y a pas de données, c'est comme si le phénomène n'existait pas. Et donc, pour parler de problématiques que je peux connaître un peu plus au Canada, on a des problèmes plus liés à l'autochtonie, à la stérilisation forcée des femmes autochtones ou aux questions encore de disparition de femmes. Dans plusieurs endroits du globe, on constate malheureusement ces problématiques. Et on se retrouve face à des problèmes statistiques, d'aller chercher des données, combien il y en a ou quand. Et ça fait partie, évidemment, de la conversation, d'aller aussi sur le terrain pour aller chercher ces données, pour les révéler et pour expliquer un petit peu ce qu'est notre société, pour construire une meilleure IA ensemble, une IA plus représentative de l'ensemble de la société. Et je pense que la diversité des femmes et de tout un tas de communautés marginalisées est extrêmement importante aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives, cela dit, dans le domaine de l'IA inclusive, avec le développement aussi de normes ou de chartes. Que faut-il en penser ? Lesquelles sont fiables, lesquelles ne le sont pas ? Est-ce que vous travaillez sur ce sujet ? Absolument, oui, parce qu'il y a plus d'une centaine de chartes principétiques en tout genre sur l'IA aujourd'hui. Donc, oui, on ne manque pas de normes. Encore faut-il savoir de qui elles émanent. Je mettrai de côté les normes des entreprises, des grandes entreprises, des GAFA et compagnie, parce que je pense que c'est de l'ethical washing. On reprend les petits bouts de choses qu'on fait déjà, on les met dans une charte et on empêche surtout le législateur d'y mettre son nez. Et ça marche très bien aux États-Unis. Quand on s'auto-organise et qu'on montre qu'on s'auto-organise, le législateur ne s'en mêle pas. Donc, tout le monde est content, ça va très bien. Donc, ça, je mets ça de côté parce que pour moi, ce n'est pas de la norme et ce n'est pas une démarche éthique sincère, on va dire. Je suis plus intéressée par le droit, évidemment, en tant que juriste, et par des démarches un petit peu plus obligatoires, un petit peu plus contraintes, un peu plus contrôlées. On peut citer des principes éthiques qui ont été mis en place, enfin, qui ont été mis en place, qui ont été réfléchis par un groupe d'experts en Europe et qui, surtout, a été repris par la Commission européenne dans un livre blanc qui est sorti en février dernier et qui met en place, annonce des pistes politiques, ce sont des pistes politiques qui annoncent les normes futures. Et je pense qu'on va avoir dans l'année qui vient ou l'année prochaine une réglementation un peu plus poussée de l'IA en fonction des risques. Et ce qu'il faudra évidemment bien observer, c'est de savoir si dans l'appréciation de ces risques, on tient bien compte des risques sociétaux pour l'ensemble de la société. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. J'en profite pour citer, je ne sais pas si vous arriverez à voir, pour citer Women Living in AI. Et je trouve que les principes, et dix principes qui sont mis en avant dans cette charte des femmes, révèlent justement une volonté d'être plus engagée et d'avoir une norme plus contraignante parce qu'il est question de responsabilité, il est question de caractère obligatoire. Et je pense qu'évidemment, je suis juriste… Attention à votre micro. Pardon ? Attention, ça frotte, quelque chose frotte sur votre micro. Ça doit être une charte, sans doute. Une charte, oui, voilà. Évidemment, en tant que juriste, je vais donner l'impression de prêcher pour ma paroisse, mais peu importe. Je pense qu'effectivement, cette charte est intéressante parce que l'engagement est plus fort. Et peut-être que c'est un signe de la marque des femmes en IA que de dire, il faut aller plus loin, il faut vraiment être responsable, mais rendre responsable les gens et pas dire, on va faire une IA responsable pour le bien commun. Ça, on s'entendra tous pour dire ça, mais comment on le fait et comment on rend accountable vraiment les concepteurs et les déployeurs de l'IA ? Je pense que ça, effectivement, c'est très important de le dire. Je vois que Flora semble être d'accord. Cela dit, Céline, vous avez d'une certaine manière mis en cause les grands groupes dont, je crois, fait partie Siam. Est-ce que Siam ou Flora voulaient réagir à ce que vient de dire Céline Castellanard en tant que juriste ? Non, moi, j'inquiète. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Céline. Quand on voit ce qui s'est passé avec Timnit Guibrou et Google il y a quelques semaines, ça en dit long sur quel est le degré d'implication réelle de Google dans tout ce qui est éthique et AI. Moi, j'avais encore quelques espoirs qu'ils ne faisaient pas ça que pour le « ethic washing » comme dit Céline. Et en fait, ça a été une démonstration flagrante qu'en fait, on ne peut plus leur faire confiance. Et moi, ce qui m'effraie le plus dans tout ça, c'est que ça n'atteint même plus leur réputation. C'était Timnit Guibrou, c'était une ingénieure de Google qui était dans l'équipe de SX and AI, si je ne me trompe pas, et qui a voulu publier un papier qui mettait en avant un des biais potentiels des algorithmes. Et on l'en a empêché, grosso modo. Et elle s'est fait licencier, Manu Militari, avec rupture de son compte Google, plus aucun accès, et puis une bonne campagne de bashing en ligne. Et ce qui est effrayant dans moi dans tout ça, c'est que pendant longtemps, je me suis dit que le seul rempart contre ce genre d'attitude, c'était la peur de perdre sa réputation pour une grande entreprise, notamment comme Google. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, on en dépend tellement qu'un phénomène pareil ne les effraie même plus. Donc, ils ont quand même fait un truc scandaleux qui est de licencier une de leurs plus talentueuses femmes ingénieures développeuses dans leur boîte qui travaillent sur l'éthique. Et ça n'a pas semblé impacter plus que ça. Et c'est pour ça qu'en effet, le droit, ça reste peut-être le dernier moyen de réguler ça. Quand on voit des normes apparaître ou des chartes ou des labels, est-ce que ça veut dire que vous évoquez la question de l'éthique washing ? Est-ce que ça veut dire qu'il est trop tôt pour s'aventurer à avoir un guide éthique ? Je ne crois pas qu'il soit trop tôt parce que je pense qu'on a déjà du recul. Néanmoins, il faut être sûr de savoir quelles sont les exigences précises qu'il faut demander aux développeurs et aux utilisateurs. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Et il faut qu'on ait aussi ensuite les moyens de le contrôler. Et la faiblesse qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas de régulateur qui soit pleinement compétent en matière d'algorithmes. Si je prends l'exemple de la France, on va avoir l'ACMIL pour les données personnelles, on va avoir le CSA pour la modération des contenus en ligne et certains types d'algorithmes, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est très cloisonné, c'est en silo. Et même si chacun de ces régulateurs a fait des efforts pour engager des informaticiens, en particulier des techniciens pour comprendre un peu mieux la technique, malgré tout, ils sont souvent sous-effectifs par rapport à l'enjeu et n'ont pas de compétences transversales, finalement, pour appréhender les algorithmes. Dans le livre blanc de la Commission européenne que je citais tout à l'heure, il est question de ces audits et de ce contrôle qui devrait se passer non pas au niveau européen, mais au niveau national. Et je pense en effet que c'est le bon niveau. Et donc, ça voudrait dire qu'on va encourager les États membres à créer une autorité de contrôle. Et je pense qu'il faut effectivement aller dans ce sens-là. Alors, quitte à fédérer différentes autorités déjà existantes, mais je pense qu'en effet, il faut une autorité. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'il faut leur demander et se mettre d'accord sur des règles de responsabilité. J'ajoute aussi que le Parlement européen, en novembre dernier, a sorti un texte sur l'éthique et un texte sur la responsabilité. C'est une responsabilité du fait de l'IA, du fait des systèmes d'IA, un peu sur le modèle de la responsabilité du fait des produits défectueux. En disant que si un système d'IA est défectueux, il va falloir engager la responsabilité du déployeur ou l'utilisateur. Il y aura une chaîne de responsabilité avec un maximum de préjudices, de compensation financière prévue et un système d'assurance. Et je pense en effet qu'on va tendre vers ce type de normes. Je précise qu'en commentaire, vous pouvez poser vos questions et nos intervenantes pourront, si elles sont évidemment concernées par la question en question, elles pourront y répondre un peu plus tard après le webinaire par écrit. Donc, vous pouvez vous poser éventuellement vos questions sur la fenêtre commentaire. On a vu, notamment avec Flora Vincent au départ, qu'un des grands enjeux, c'était la présence aussi des femmes dans les domaines de l'informatique, des mathématiques et du numérique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a voulu donner aussi la parole à des data scientists pour comprendre aussi ce que sont ces métiers et quels sont leurs rôles, finalement, dans l'entreprise. Aussi globalement, dans la construction des solutions IA. Si à Maram, est-ce que vous pouvez peut-être nous évoquer votre parcours ? Vous l'avez brièvement fait tout à l'heure, mais votre rôle aujourd'hui ? Oui, alors, data scientist, en quelques mots, en quoi ça consiste ? Alors, ça consiste d'abord à se poser une question. Une question à laquelle on souhaite répondre. Donc, déterminer d'abord dans un premier temps un scénario auquel on va pouvoir répondre. Ça, c'est très important parce qu'il arrive souvent que des technologies, des méthodes classiques et non forcément faisant partie de data science puissent répondre à des questions. Donc, le plus important, c'est d'avoir en quoi on va pouvoir apporter une certaine innovation. Donc, c'est la première question. Ça peut être, ça peut faire partie, par exemple, dans le domaine de maintenance prédictive, ça peut être prédire quand une machine va tomber en panne. Dans le domaine médical, ça peut être, par exemple, de savoir si un mélanome est bénin ou malin. Ça peut être aussi dans le domaine sportif. On a justement créé un algorithme qui permet de prédire dans le domaine du football quelle équipe va gagner, par exemple. Donc, il peut y avoir des questions vraiment très diverses. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois qu'on a déterminé notre question, c'est de collecter les données pour commencer à rentrer dans la méthodologie qui va consister dans un premier temps à nettoyer les données, les transformer et les rendre très de manière à entrer dans une méthode itérative, on va dire, où on va d'abord sélectionner un algorithme dans un premier temps, l'appliquer, voir le résultat que ça donne. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il nous manque une donnée qu'on va aller chercher. Donc, on va l'intégrer dans notre système, réappliquer peut-être le même algorithme, voir ce que ça donne avec un premier résultat. Si ça correspond à ce qu'on cherche, OK. Sinon, on peut l'améliorer encore et encore et encore jusqu'à sortir avec un niveau de précision qui nous satisfait. Une fois qu'on a fini cette phase-là, donc on considère qu'on a un algorithme qui nous permet de répondre à notre question avec un certain niveau de probabilité correspondant, on commence à intégrer le résultat de ce modèle dans le corps de métier dans lequel la question va pouvoir répondre. Et donc, on va se passer par traduire… On n'a pas entendu. Oui, juste revenir tout petit peu en arrière. À quelle partie ? Vous n'avez plus entendu ? Non, mais juste avant, dans le processus que vous étiez en train de décrire. Oui, donc une fois qu'on a un modèle avec un certain niveau de précision qui correspond à ce qu'on cherche, on va rentrer dans une phase où on va sociabiliser notre algorithme et l'inclure dans le corps de métier. Donc, ça peut être, par exemple… Vous m'entendez bien, là ? Oui. Oui. Alors, ça peut être, par exemple, faire des visualisations de type BI, Business Intelligence, de manière à montrer le résultat de cet algorithme-là pour que les personnes concernées puissent l'utiliser. Voilà. Est-ce que vous êtes nombreuses Data Scientist ? Alors, en l'occurrence, Microsoft ? Alors, quand j'ai intégré Microsoft, c'était il y a plus de sept ans maintenant. Donc, j'ai été la première Data Scientist. À l'époque, c'était il y a sept ans. Depuis, on a grandi une équipe, enfin, première Data Scientist, dans une équipe Data qui réalise des projets autour de la Data de manière générale. Donc, Business Intelligence, Data Mining, vraiment, c'est une équipe qui travaille autour de la donnée. Donc, depuis, il y a eu une équipe vraiment de Data Scientist qui a été développée l'année où je suis arrivée. Et il y a eu, oui, une équipe où il y avait… C'était assez partagé entre les hommes, les femmes. Oui. Et donc, en deux ans, juste pour vous dire, on était une trentaine. Vous faites partie d'une entreprise qui essaie de valoriser les profils de femmes dans ces métiers ? Bien sûr. Alors, les femmes sont valorisées, tout comme les hommes, en réalité. Enfin, il y a… Je n'ai pas remarqué… Enfin, c'est vraiment en fonction des profils de chaque personne. Donc, c'est… Les meilleurs profils, pour moi, sont valorisés. Enfin, les hommes ou les femmes. Marjorie Alain Moulet, est-ce que vous pouvez revenir, vous aussi, sur votre… à la fois sur votre parcours et sur votre métier ? Peut-être aussi sur la façon dont il a évolué ? Et peut-être aussi, je le disais au tout début en intro, finalement, il y a quelques dizaines d'années, il y avait quand même davantage de femmes, à la fois dans le numérique, qui étaient moins valorisés à l'époque, peut-être il y a un lien, qu'aujourd'hui. Vous l'avez constaté ? Oui. Alors, tout d'abord, moi, j'ai un parcours qui reflète l'évolution de ce qui s'est passé dans le numérique. Quand j'ai fait ma thèse, c'était au moment où il y avait les premiers systèmes experts, qu'on… il y avait Mycine, pour celles qui connaissent peut-être Flora, vu ça dans ses cours, un système expert dédié au médical, pour faire l'analyse de maladies, pour remplacer un médecin. Et en parallèle, j'ai découvert à Dynria, par exemple, Sophia Antipolyse, il y avait Rose Diang dans l'équipe, là-bas, et il travaillait, je me rappelle, de détecter des maladies sur les tomates, à partir des images des tomates, et il fallait déterminer quelle était la maladie associée. Et en fait, après, c'est tombé un peu dans l'oubli, parce que c'était le deuxième hiver de l'IA, on n'avait pas encore suffisamment de capacité de calcul, on n'avait pas suffisamment de données. Voilà, et en fait, il n'y avait pas beaucoup de femmes au domaine d'ingénieurs formés à l'IA qui ont pu faire une carrière, hormis les chercheurs, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, on retrouve les mêmes, notamment sur Anity, le plaisir de retrouver Maligalab, qui était déjà au laboratoire au LAS, où j'ai fait mon DEA à l'époque de robotique. Et alors depuis, moi, comme il n'y avait pas effectivement assez de carrière dans l'intelligence artificielle, je me suis orientée dans les sociétés de service, où finalement, mon expérience, ma formation m'a dirigée vers tout ce qui était le traitement des données, ce qu'on appelle les systèmes d'information. Et en fait, ça a commencé par faire des bases de données relationnelles, puis je suis passée par créer des… Enfin, à un moment donné, je travaillais chez Bouygues Télécom en 2003 pour le marketing, pour exploiter des données qui étaient dans des data warehouse. Donc, on voyait que les données commençaient à être un peu plus structurées, on avait besoin de requêter des données un peu plus complexes, donc il fallait créer des silos. Et puis, est arrivé le monde du big data, que j'ai senti arriver en 2014, qui m'a amenée, alors qu'avant, je faisais des prestations plutôt de consultants dans des entreprises, ça m'a amenée à monter un projet de recherche et développement autour du big data, dans l'intention de monter en compétences chez CS Group, j'étais déjà arrivée chez CS Group, pour connaître ce qu'il y avait derrière ce grand mot qui était le big data. Et donc, du coup, ça m'a amenée à retravailler avec des chercheurs à Grenoble et de monter des besoins, des projets, autour justement de ce qu'a cité Siam, de la maintenance prédictive, parce que je voyais des besoins côté client qui correspondaient à ce que j'avais appris il y a longtemps à Machine Learning. Donc, en fait, j'ai eu l'avantage d'avoir une expérience industrielle où j'ai vu beaucoup de besoins et en fait, ça rejoignait ma frustration depuis 20, 25 ans de jamais avoir finalement fait ce que je voulais faire initialement, qui était l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, l'opportunité de rentrer sur l'Institut Amity où j'apporte, si vous voulez, la vision industrielle des besoins de l'intelligence artificielle en ayant en même temps la casquette formation Machine Learning qui permet de comprendre un peu ce que disent les chercheurs, mais au moins de parler un petit peu le même langage. Et à travers l'expérience que j'ai eue de mon projet R&D depuis 2015, de comprendre comment fonctionnaient aussi les chercheurs. Donc, c'est une leçon pour les jeunes filles qui nous écouteraient, c'est qu'on peut être formé à l'IA et puis après faire beaucoup de choses qui ne sont pas reliées à l'IA, mais la formation nous aide à manipuler les concepts et la logique. Je pense qu'il y a un aspect encore qui me reste à voir, qui est l'arrivée de la logique, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, qui va venir compléter l'intelligence artificielle statistique dont a parlé Siam au travers de la création des modèles. C'est pour ça que j'attends ça, parce que je pense que l'IA n'a pas donné toute sa puissance en ces termes-là. On sait que c'est l'avenir, l'arrivée de l'IA hybride dans le sens d'hybridation de tout, l'hybridation des données et l'hybridation des méthodes. Donc, il y a eu une grande évolution. Ce qui m'amène à faire la commentaire par rapport à ce que disait Siam sur le métier de data scientist, c'est que ça devient un métier très complexe. Il faut avoir compris toutes ces étapes que j'ai vu arriver progressivement, j'ai pu monter en compétence progressivement sur tous ces sujets, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort d'école, il doit avoir compris déjà tout ça, il est formé à tout ça. Donc, moi, en même temps, j'avais juste deux ans de fac pour apprendre l'informatique, alors que maintenant, c'est inculqué dès la sortie du bac, voire maintenant en seconde, voire encore en amont. Mais le data scientist, c'est ce qu'on appelle le mouton à cinq pattes, qui doit connaître un petit peu tous les maths, l'informatique, des statistiques, le besoin client, le métier. Et là, pour le coup, une petite parenthèse, la femme à un rôle, souvent, c'est qu'elle est très apte à comprendre les besoins. Donc, elle a cet aspect aussi pédagogie qui complète bien, qui sont des soft skills qu'on n'apprend pas forcément et qui est dans la palette de ce fameux mouton à cinq pattes. Alors, la position des femmes, donc, effectivement, je vous avais expliqué que moi, à mon époque, dans les années 85, quand j'étais sur le plan de l'université, on a, de mémoire, ça me donne l'impression qu'on était à 30%. Et je pense que c'est les chiffres, je crois, qu'on donne aujourd'hui. Et ça ne me choquait pas du tout, voilà, qu'il n'y ait pas de femmes. Après, effectivement, quand j'ai travaillé, notamment au sein de la SNCF, CGTEL, dans des milieux un peu plus techniques, bon, je trouvais ça normal qu'il n'y ait que des hommes, puisque c'était la SNCF, voilà. Bon, maintenant, il y avait quand même une chef de projet en face, il y avait toujours qu'elle-même quelques femmes. Mais c'est vrai que j'ai eu un sursaut, voilà, j'ai réalisé le problème du manque de femmes quand je suis allée de nouveau, inversement, je suis intervenue dans des universités, dans des IUT, où je me retrouvais en face de classe où il y avait sur 30 élèves, il y avait deux filles, voilà, et je me disais, mais… Et je demandais à une, d'ailleurs, quelqu'un qui était à la fac avec moi à l'IUT d'Orsay, je lui ai dit, mais c'est comme ça, c'est partout comme ça, elle me dit, oui, à l'IUT d'Orsay, il y a très, très peu de filles. Je lui ai dit, mais nous, à notre époque, non, ce n'était pas comme ça. Donc, ça m'a… Déjà, j'étais dans l'association Elle Bouge depuis quelques années, mais ça m'a choquée, vraiment, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, parce que je pensais que ça allait naturellement progresser, arriver naturellement à la parité, et en fait, non, c'est régresser. Et là, j'ai dit, non, stop, il faut faire quelque chose. Et j'ai découvert le livre de Flora, et ça a été mon livre de chevet, j'adore. Bon, je l'ai prêté à un garçon qui ne l'a pas rendu, donc lui, m'entendre. Mais voilà, il y a vraiment des… J'ai vraiment vu la différence. Je vais être provocatrice, mais finalement, en quoi ça fait un problème qu'il n'y ait pas de femmes dans l'IA et quels sont les effets potentiels ? Flora, peut-être ? Alors, dans l'IA, on en a parlé, il y a des aspects biais, il y a des aspects éthiques. Je pense qu'on le voit… J'ai quand même été le terrain auprès des clients, de certaines personnes que je rencontre. Maintenant, je pose la question, est-ce que vous avez des filles ou pas ? Je suis allée dans une boîte qui fait de la mécanique sur Toulouse qui, justement, je me disais, j'ai des filles… Enfin, j'ai cinq stagiaires. Je lui dis, vous avez combien de filles ? Elle me dit, j'en ai au moins… À peu près la moitié, je pense. Et je lui dis, il vous voit une différence. Elle me dit, mais les filles, elles sont… Vraiment, sans aucun a priori, elle disait. Elles sont plus sérieuses, elles vont être plus consciencieuses. Elles sont hyper contentes de la prestation des filles. Ils voyaient une différence, quand même, quelque part. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois, les filles seront meilleures, mais elles vont amener une autre vision, un équilibre. On sait que ça amène le bien-être au travail d'avoir des équipes mixtes. Donc là, c'est au sens large, ce n'est pas forcément d'alliés. Donc moi, dans la commission mixité, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est plus pour amener plus de filles, parce que naturellement, on a notre place, il n'y a pas de raison. On voit en Malaisie qu'il y a l'informatique qui est faite, comme nous, dans les années 50, il y avait beaucoup plus de femmes qui faisaient d'informatique que d'hommes. Mais dès que ça, les hommes se sont rendus compte que c'était des postes de pouvoir, ils ont voulu récupérer ce pouvoir. Et donc, c'est là où il y a un problème, c'est que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de femmes, parce qu'on devrait être employées au même titre des autres, des hommes. Donc, ce n'est pas que ça amène quelque chose, c'est que ça enlève quelque chose de la capacité que les femmes pourraient amener dans le métier. Est-ce que la construction des algorithmes a besoin du regard et de l'analyse des femmes, Flora Vincent ? Alors, je vais tricher un peu, parce que je vais sortir un tout petit peu de l'IA. Si la question est, est-ce qu'on a une étude scientifique qui prouve le lien entre diversité des équipes qui construisent les IA et produits de l'IA, pour le moment, ça n'a pas encore été fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui a été fait, c'est dans le domaine du médical, où c'est des travaux qui ont été publiés dans des journaux de Nature l'année dernière qui sont absolument fascinants, qui montrent comment la diversité hommes-femmes dans les équipes qui travaillent sur des sujets dans le domaine du médical vont influencer la façon avec laquelle les questions scientifiques vont être posées, la façon avec laquelle les données vont être analysées et la façon avec laquelle les conclusions vont être tirées. Et donc là, en l'occurrence, c'est dans le domaine du médical, on sait qu'on a tendance à beaucoup plus tester des médicaments sur des rats mâles que sur des rats femelles, sauf que ça a des conséquences potentielles sur les médicaments qui vont être appliqués à des femmes derrière. Et on sait que dans le domaine du médical, cette relation entre diversité des équipes et capacité à se poser des questions de façon plus intégrée est établie. Je pense que ça ne va pas tarder. C'est aussi vrai dans le domaine de l'ingénierie, c'est aussi vrai dans un tas de domaines et je pense que dans l'intelligence artificielle, ça va être pareil. C'est clairement sans… Là, je mentionne le fait qu'évidemment, on se prive de femmes, on se prive de la moitié des talents. Donc ça, c'est quand même assez évident. Dans le même genre d'études, il y avait notamment le cabinet McKinsey qui avait produit… Ce n'est pas une étude scientifique, mais c'est quand même un rapport qui avait regardé le lien entre composition des équipes et résilience des entreprises face au crash boursier et à la crise financière et qui avait montré que plus les équipes… Je crois que c'était Comex et Codir, donc comité directeur et comité exécutif étaient paritaires, plus les entreprises avaient tendance à être résilientes parce que moins de prise de risque, parce qu'investissement plus raisonnable, etc. Donc on n'a pas pour le moment dans l'IA de preuves formelles, mais ce qui est certain, l'IA, ça reste avant tout une science et en tant que scientifique, je sais que quand on est face à un problème et que toutes les personnes qui regardent ce problème viennent du même parcours, on fait les mêmes écoles, les mêmes études, viennent des mêmes régions du globe, on va tous regarder le problème sous le même angle. Et donc, c'est très qualitatif ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, on va tous penser, on va tous voir ce problème sous le même angle et on va tous penser aux mêmes solutions. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne solution. Donc c'est assez intuitif de penser que face au développement d'un algorithme, d'une IA, répondre à une question, etc., forcément, plus on va augmenter la diversité, que ce soit homme-femme, ethnique, origine sociale, parcours professionnel, plus on a de chances de créer une solution qui sera inclusive. Et au final, c'est un peu ça l'idée, c'est que plus vous augmentez la diversité des équipes qui conçoivent des produits, plus vous augmentez les chances d'avoir des produits qui sont adaptés. Aussi parce que, en tant que personne, quand on développe, par exemple, un produit, je dis n'importe quoi, je veux dire, on développe une ceinture de sécurité pour une voiture, on va forcément se poser la question pour soi-même, est-ce que cette ceinture, elle est efficace pour moi ? Et il y a eu plein d'exemples qui montrent que les mannequins de crash test actuels ne sont pas du tout adaptés aux femmes enceintes. Et je ne dis pas que s'il y avait eu une femme, on aurait potentiellement créé un mannequin de femmes enceintes, mais moi, je trouve ça ahurissant qu'aujourd'hui, on n'ait toujours pas développé des ceintures ajustables qui puissent être ajustées à des femmes enceintes, à des gens qui ne font pas 1m70 et 70 kilos, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a plus de risques d'avoir des conséquences d'accidents graves quand on est une femme que quand on est un homme lorsqu'on a un accident de voiture, ce qui est complètement injuste. Donc, il n'y a pas de preuve formelle pour l'IA, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Ça va impacter la façon avec laquelle on s'en a un problème. Si Amarab, tout à l'heure, précisait justement l'importance de la façon dont la question était posée pour la définition justement de la solution et l'algorithme. Exactement. Et j'allais dire, il y a deux façons de résoudre ces problèmes de biais. Une première façon, c'est de dire, OK, on va aller, on va se veiller à ce que dans une équipe, il y ait autant d'hommes que de femmes. Il y a aussi un autre problème au-delà de hommes-femmes, c'est l'âge de la personne intégrer les personnes jeunes ou moins jeunes. Dans la diversité, il y a différents points dans lesquels on devrait vraiment avoir une certaine vision pour veiller à ce que l'algorithme soit bien représentatif. C'est aussi ce qui fait la différence dans le métier de data scientist, de faire en sorte que les données soient bien représentatives à la fois en termes de dimension et en termes de représentation. Et donc, soit on dit, comme je l'ai dit, la première solution, d'avoir autant d'hommes que de personnes âgées ou pas âgées, soit on crée une culture d'ouverture qui veille à ce que chaque individu puisse avoir en tête toutes ces choses-là, tous ces principes diversités, à la fois en termes également des biais inconscients, donc on a pas mal de biais inconscients en tête, sur lesquels on devrait également veiller. Donc, soit on embauche plus d'hommes, de femmes, etc., soit on développe une certaine culture de manière à ce que les faiseurs, les créateurs de ce modèle-là veillent bien aux différents aspects. Est-ce que l'IA peut être en elle-même un levier d'égalité et peut-être, siamara, spécifiquement sur la question de l'éducation ? Tout à fait. Alors, on pourrait se poser d'abord la question sur, imaginons qu'on est, ce que l'intelligence artificielle peut apporter de manière globale. Donc, imaginons qu'on est dans un monde où on a bien évolué, bien avancé sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre monde, qu'est-ce que cela peut apporter ? On parle souvent de ce que, là où l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme, il y a la règle des 4D dans les rôles dits Dangerous, DOOL, donc, c'est quoi d'autre ? DEAR, et le quatrième, c'est DIRTY. Voilà. Donc, il y a quatre catégories dans lesquelles l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme dans des rôles un peu dits fastidieux. Imaginons maintenant que l'intelligence artificielle nous permet de remplacer pas mal de rôles. Il y a pas mal de rôles qui vont disparaître, d'autres qui vont arriver, mais surtout, on va gagner du temps. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a à faire avec ce temps ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là ? Il y a plein de philosophes qui se feraient un vrai plaisir à se dire ce qu'on pourrait faire avec ce temps-là. Maintenant, on pourrait se dire, OK, il y a plein de rôles qui vont disparaître, d'autres qui vont arriver. Certaines catégories de personnes peuvent dire, OK, on va aller travailler sur des nouveaux parcours de manière à aider les jeunes générations et les prochaines générations à trouver d'autres rôles, des nouveaux métiers. D'autres, une autre catégorie de personnes peut dire, OK, on va plutôt conditionner l'environnement dans lequel les prochaines générations vont pouvoir eux-mêmes créer leur prochain rôle. et donc finalement, apprendre à apprendre devient une réelle capacité à développer dans l'avenir de telle sorte à ce qu'on puisse apprendre aux jeunes générations et aux nouvelles générations à chercher elles-mêmes ce qu'elles veulent faire et apprendre de par elles-mêmes, peu importe le moment où elles se trouvent. Maintenant, on peut se poser aussi la question sur ce que l'intelligence artificielle concrètement peut apporter, notamment sur l'aspect de la diversification des parcours. Aujourd'hui, on considère que, ou du moins, le schéma social nous fait croire qu'on doit savoir très jeune ce qu'on devrait faire, enfin, ce qu'on a envie de faire plus tard avant d'arriver dans les études à l'université, enfin, les études après le bac. Or, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, beaucoup, je ne sais pas quel est le pourcentage exact, mais beaucoup d'étudiants savent ce qu'ils veulent faire une fois qu'ils arrivent à la fac. Donc, ce qui est difficile, c'est aujourd'hui, par exemple, imaginons quelqu'un qui a fait des études de droit jusqu'à la quatrième année ou cinquième année et qui se rend compte qu'il a trouvé une vocation à devenir scientifique. Aujourd'hui, c'est difficile. Il doit revenir vraiment en première année ou deuxième année ou troisième année. Je ne sais pas quels sont vraiment les paliers aujourd'hui qui permettent à une personne de se reformer. Mais voilà, c'est difficile d'imaginer, par exemple, quelqu'un qui a fait des études de droit ou qui se faire ça ou quelqu'un qui a fait des études de science, d'aller vers le droit ou vers la science. Ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, il y a une méthode en intelligence artificielle qui s'appelle la segmentation ou encore clustering en anglais, qui permet de trouver des groupes homogènes. Donc, imaginons, par exemple, qu'on arrive à déterminer des caractéristiques de chacun des rôles, de chacun des métiers. Par exemple, avocat, voici les caractéristiques d'avocat. Esprit d'analyse, l'argumentation, enfin bon, imaginons qu'on arrive à déterminer les caractéristiques de chaque rôle. Pareil pour Data Scientist. Avec ce principe-là qui est la segmentation, on va pouvoir trouver des groupes de métiers qui se rassemblent auxquels on ne va pas pouvoir penser forcément. Par exemple, on peut trouver qu'entre le métier de chef cuisinier et chimiste, s'il y a des points communs entre les métiers d'avocat et Data Scientist, c'est des points communs. Dans l'avocat, enfin, un avocat va au final faire une étude de données, donc il va être data-driven, donc il va aller chercher, regarder tout un tas de choses, les articles sur lesquels il va s'appuyer, l'historique de son client, etc. Donc, il va aussi argumenter pour défendre son client, donc il va être finalement très data-driven. Si on prend le rôle de Data Scientist, on retrouve à peu près la même chose. en termes de méthodologie, etc., c'est différent, mais il y a des points communs. Si on prend un Data Scientist, pareil, il va être data-driven. Certes, les données ne sont pas, vont être numériques ou vont avoir un format qui va être différent des données qu'un avocat va consulter, mais la méthodologie peut être pareille. Donc, imaginons qu'on arrive à trouver des parcours, finalement, et que les modules qu'on va enseigner reposent sur des points communs entre les métiers. Et donc, au final, imaginons que les futures générations puissent switcher ou se réorienter au cours de leurs études ou encore mieux, une fois qu'on a fait un métier et qu'on a voulu faire un métier pendant 10 ans, qu'on veut se réorienter et faire autre chose, on va avoir la possibilité de le faire avec plus de facilité. Est-ce qu'il y a des solutions IA qui peuvent nous aider vraiment à plus d'égalité et aussi plus de visibilité des femmes ? J'ai évoqué la semaine en cours, les femmes scientifiques sortent de l'ombre. Flora Vincent et puis peut-être après Céline Castellanard, est-ce qu'on peut compter sur des solutions IA pour plus de diversité, d'égalité, de visibilité ? Déjà, nous, en tout cas, c'est ce qu'on évoque dans l'ouvrage, on pense que l'IA c'est un bon outil pour diagnostiquer aussi l'égalité. L'IA a cette capacité superbe de pouvoir analyser beaucoup de données très rapidement. Donc, ça a déjà été fait chez Google qui analyse tous les plus gros blockbusters et s'intéresse à la présence et la visibilité des femmes à l'écran. L'Institut national de l'audiovisuel a aussi fait son petit audit interne pour montrer, pour faire prendre conscience de l'invisibilité des femmes dans tous les médias qu'on consomme. Il y a cette IA absolument géniale aussi qui a analysé, je crois, 3 millions de livres et qui a regardé quel était le type de caractéristiques et d'adjectifs qui étaient attribués aux femmes ou aux hommes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'une intelligence humaine va avoir du mal à faire et pour le coup, le résultat est dingue et de tête, là, je l'ai sous les yeux, mais en gros, les femmes avaient des caractéristiques positives qui étaient du type jolies, fertiles, sexy, classiques, vivantes, vibrantes, alors que les caractéristiques positives des mâles, dans les bouquins, dans les 3 millions d'ouvrages qui ont été analysés, c'était rationnel, juste, raisonnable, prodigieux, brave. Donc, c'est avec ça qu'on grandit. Donc, pour moi, il y a le vire de l'égalité pour diagnostiquer. Je pense aussi, par exemple, que de plus en plus, l'IA est utilisé, par exemple, pour le recrutement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on défend. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut légiférer là-dessus, mais d'utiliser l'IA comme discrimination positive. Je développe un algorithme pour chercher des profils techniques sur LinkedIn. J'oblige mon algorithme à me proposer au moins 50 % de CV féminins ou à minima, le nombre de CV représente, le nombre de candidats qui représentent le vivier en place. Et ça, c'est de la discrimination positive qu'on fait déjà aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire avec l'IA. Et dans ces cas-là, ça devient une volonté politique. Mais les personnes compétentes sont là, on le sait. Donc, si elles ne remontent pas à la surface, c'est justement par manque de visibilité, par manque de réseau, par manque de temps peut-être. Donc, il faut utiliser cette IA pour aller chercher ces profils qui sont là, mais qui sont juste un peu moins visibles. Votre analyse sur ce point, Céline Gasteronard ? Avant d'arriver aux solutions, j'aimerais rebondir sur la question précédente. Si je puis me permettre, pourquoi les femmes en IA ? Moi, je vois trois points importants, dont un qui est… Le premier a déjà été évoqué par Flora, la pertinence des solutions effectivement qui nous sont proposées parce que les… On parle d'IA, mais il faut intégrer les systèmes de prise de décision automatisée qui n'attaquent pas forcément de l'IA d'ailleurs. Mais peu importe parce que c'est l'automatisation et c'est parfois une certaine opacité et un certain brassage de données qui ne sont pas forcément diverses non plus et qui n'aboutissent pas nécessairement à des solutions pertinentes pour les femmes. Donc, ça rejoint l'exemple de la voiture. Pourquoi est-ce que certaines populations n'auraient pas droit à la même pertinence des solutions ? Je pense que c'est quand même un enjeu important. Et ça vaut encore une fois, ça vaut pour les femmes, mais ça vaut aussi pour d'autres catégories de populations exclues ou marginalisées. Le deuxième point que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie de l'IA, ça devient le gros levier, le gros enjeu économique et je ne vois pas pourquoi les femmes en seraient exclues. Et c'est un enjeu d'argent, c'est un enjeu de pouvoir aujourd'hui. Donc, c'est complètement logique que les femmes participent à ça. Et je voudrais aussi peut-être lancer un appel, on parle de relance économique après Covid. On se dit, ah oui, les femmes quand même, il faudrait qu'elles jouent un rôle parce qu'elles ont subi énormément la Covid-19 et le confinement parce qu'elles ont dû s'occuper des enfants, etc. Donc, il faut qu'elles reviennent en emploi. Oui, en effet, il faut qu'elles reviennent en emploi et il faut, pourquoi pas, effectivement, les inciter à faire des sciences et à faire de l'IA. En tout cas, dans ces plans de relance économique, moi, j'attends de voir la place qui est laissée aux femmes et à la technologie parce qu'histoire de ne pas avoir des discours cloisonnés. J'ai l'impression qu'on a d'un côté, ah oui, les femmes en sciences, en IA, etc. L'autre côté, ah oui, la relance économique, les femmes, mais ce serait bien peut-être de converger et finalement, d'avoir une politique commune pour inciter les femmes à être dans cette nouvelle industrie de pouvoir et d'argent, très clairement. Beaucoup d'argent est investi là-dedans. Et le troisième point dont on n'a pas parlé, mais je ne voudrais pas qu'on se quitte sans en avoir parlé. C'est la question de la représentation genrée des technologies. On pense aux chatbots, on pense aux assistants personnels, etc. Et je vous en profite, celui-là, j'ai vraiment l'impression d'être télé-boutique achat, je vous montre mes produits. Le rapport de l'UNESCO, il est en noir et blanc, je ne sais pas si on voit. Je rougirai si je pouvais. Les réponses chatbots avec des voix féminines, on ne voit pas un garçon répondre ça. Je ne sais pas si ça a été prévu pour la voix masculine ou pas. Mais l'UNESCO assiste beaucoup dans ce rapport qui a été fait l'année dernière sur l'éducation. Donc, pour rebondir effectivement sur ce que vous disiez, mais ce n'est pas simplement l'éducation pour que les femmes aillent en science, c'est aussi l'éducation par rapport au genre et à la représentation dans la société de manière générale et en IA. Et pour aller vers la question que vous posiez, l'IA est aussi effectivement un moyen de révéler cette représentation genrée qui existe déjà dans la société. On me répond souvent « Oui, ces discriminations existent déjà dans la société. » Oui, mais justement, il ne faut pas s'en contenter, il ne faut pas juste se dire « Bien, ne l'exagère pas, c'est déjà là, donc voilà. » Ok, justement, c'est l'occasion de le révéler, de le dénoncer et de faire mieux en tant que société par rapport à tout un tas de populations qui sont exclues. Je rappelle quand même que le principe d'égalité et non-discrimination fait partie de nos valeurs fondamentales frontispices de toutes les déclarations des droits de l'homme, etc., enfin des droits humains, pardon. Donc, ce n'est pas une option, en fait. On fait comme si, « Ah oui, est-ce qu'on doit en tenir compte ? » Ben oui, on doit en tenir compte, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Et en effet, tous les travaux qui sont faits aujourd'hui pour dénoncer des bases de données biaisées sont très utiles pour dire « Regardez, c'est l'état de la société. » Certes, ce sont des données précédentes qui n'ont pas été inventées, ce n'est pas la faute de l'IA, mais c'est la faute de la société. Donc, c'est vraiment révélateur. Finalement, c'est un miroir de notre société et c'est une belle opportunité d'aller plus loin, de faire mieux. Et pour aller dans le sens de la discrimination positive, effectivement, ça peut être une solution, mais c'est une solution, une décision qui doit être prise politiquement. En France, la discrimination positive est prise avec beaucoup plus de pincettes qu'aux États-Unis, par exemple. Mais en tout cas, je pense aussi qu'il ne faut pas non plus laisser le technicien qui soit homme ou femme décider pour tout le monde parce que je ne suis pas toujours sûre que tout le monde ait conscience des risques et du pouvoir qu'on peut avoir au travers des systèmes de prise de décision automatisée. Un système qui décide si on a un prêt bancaire ou pas, ça n'a l'air de rien, ce n'est pas forcément très sophistiqué comme système, mais c'est un impact sociétal très important pour la société, pour les individus par rapport à un impact individuel et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue non plus. Ce n'est pas forcément de l'IA très spectaculaire, mais socialement, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, il faut vraiment tout observer et tout considérer. Et quand on parle de haut risque, c'est aussi des risques économiques, sociaux dont il faut parler. Voilà. Donc, moi, j'ai dit d'ailleurs si on arrive à la question des assistants numériques neutres et il se trouve que justement, je voudrais mettre un petit focus sur le travail que fait le laboratoire de l'égalité qui a fait un pacte pour une intelligence artificielle égalitaire entre les femmes et les hommes et parmi ces préconisations que vous pouvez retrouver évidemment en ligne, il y a justement le genre neutre aux assistances numériques. Mais vous vouliez ajouter quelque chose, Céline Castellonard, et après, je donnerai la parole à Marjorie Alain Moulet. Oui, alors je ne sais pas, on n'est pas vraiment encore sur des solutions, mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il va falloir aussi faire évoluer notre système juridique et sur notamment la preuve qu'on peut apporter en justice parce que c'est bien de pouvoir avoir des révélations dans des études scientifiques et de pouvoir dire attention, l'étude de Compass, par exemple, est faux positif ou négatif, ça n'a pas le même impact sur les communautés. Donc, c'est génial de pouvoir le dénoncer. Mais ensuite, il faut en fait arriver à faire le lien entre des études qui ont été faites sur des systèmes particuliers, sur un score de récidive, c'est des choses qu'on n'utilise pas en France, ce n'est pas notre procédure en France. Néanmoins, on a aussi des risques, les risques sont les mêmes. À partir du moment où on a des systèmes automatisés ou des bases de données qui ne sont pas très propres et les bases de données de la police partout dans le monde ne sont pas très propres et sont très biaisées et la police en a bien conscience. Quand on va utiliser des systèmes de reconnaissance faciale, par exemple, qui est quand même quelque chose qui progresse largement et la police veut ce type de système avant les JO à Paris en 2024, il faut se poser ces questions-là et nettoyer peut-être les données et savoir comment les systèmes sont mis en place et par quelle entreprise privée aussi. Je voudrais ajouter un élément dans le débat, c'est que pour pouvoir être vraiment empouvoiré, ça n'existe pas mais ce n'est pas grave, pour pouvoir vraiment contrôler ce qui se passe, il faut aussi que les utilisateurs et les commanditaires comprennent ce que l'entreprise privée propose et que l'entreprise privée soit redevable par rapport à la façon d'entraîner ces algorithmes. Donc, c'est vraiment toute une chaîne à penser et encore une fois, le problème est sociétal et global. Les femmes, c'est un bon moyen de révéler tout un tas d'autres problèmes qui, encore une fois, ne concernent pas que les femmes. Je ne voudrais pas qu'on se quitte non plus sans vraiment parler des actions et notamment peut-être Marjorie Alain-Moulet, les actions que vous menez au sein du comité mixité d'Admiti justement pour la visibilité des femmes et puis aussi vous avez parlé d'empouvoirment, c'est une question à l'art, empowerment en bon français. Quelles sont les actions aujourd'hui que vous menez, Marjorie ? Oui, sur la commission mixité, nous, on s'est posé la question de vers quel public et quoi faire comme action à court terme et à long terme puisque le défi, c'est d'arriver à rapidement rééquilibrer les équipes de recherche, donc aller chercher les candidats aux thèses, en particulier pour justement sortir des innovations qui ne soient pas créées que par des chercheurs mâles de 25 à 30 ans, c'est le créneau à peu près des thésards et doctorants et des post-docs. Donc en fait, on veut adresser finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait adresser et on devait adresser tous les âges depuis l'école primaire jusqu'à la salariée qui est déjà finalement peut-être potentiellement déjà en activité mais qui pourrait être dans une voie santé ou autre et qui pourrait chercher à se reconvertir et leur expliquer qu'il y a aussi la place pour les reconvertions. Mais la priorité a été aujourd'hui de dire c'est finalement au tout début que ça se passe et donc il faut aller au tout début aider les enseignants, aider les parents à expliquer aux enfants de l'âge de CE2, CM1, voilà, cet âge-là où ça commence déjà dans presque à 6 ans à être différenciés, de leur mettre dans la tête que potentiellement les outils qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, donc les outils un petit peu autour des maths mais vraiment au sens large, étaient adaptés aux filles. Donc on a mis en place par exemple, on a adapté un dispositif qui s'appelle ASTEP qui est un dispositif issu de la main à la pâte pour amener les sciences dans les écoles primaires et on en a fait un volet un petit peu d'intelligence artificielle, voilà par quoi on a commencé. Bien sûr qu'on va faire en sorte d'intervenir le plus possible au niveau des lycées et donc là aussi il y a quelque chose qui va être mis en place mais en 2023 il y aura un pré-AC, c'est-à-dire un plan de formation des enseignants en intelligence artificielle dans les enseignants des collèges et lycées donc il y aura une campagne et voilà c'est reporté à cause du Covid mais ça devait l'être et aujourd'hui Oui ? De mentorat aussi c'est la spécificité aussi d'anithy que d'essayer de faire se joindre à la fois l'industrie et la recherche. Oui, alors justement voilà les industriels vont être mis à contribution d'une part pour effectivement qu'il y ait des ambassadeurs qui sensibilisent tous les managers au sein des entreprises pour qu'ils soient sensibilisés à penser aux filles en termes de membres des équipes autour d'intelligence artificielle et également on va lancer cette semaine l'appel aux candidats donc là on adresse les filles en licence et maîtrise avant qu'elles choisissent leur spécialisation et potentiellement leur voie académique vers la thèse ou vers l'industrie pour mettre en place leur réseau de mentorat avec des femmes et des hommes d'intelligence artificielle qui viendraient un petit peu démystifier expliquer en quoi elles peuvent la jouer et les éveiller à lire. L'heure passe est-ce que vous voulez peut-être tout un petit mot de conclusion avant qu'on se sépare Siam ? Oui alors je vais revenir sur la question on va dire fondamentale de ce débat qui est une des questions qui est comment encourager les filles à aller plus vers la science alors je dirais qu'il y a un élément essentiel à cela il y a même deux éléments essentiels à cela le premier c'est la communication le partage le partage d'informations l'idée c'est pas vraiment d'avoir plus de femmes dans la science en réalité c'est de créer des patients et pour créer des patients il faut communiquer sur des rôles comme l'a dit Marjorie dès le plus jeune âge dès le collège le lycée chez Microsoft j'ai eu l'opportunité justement de parler à des jeunes collégiennes et lycéennes qui sont venus à Microsoft pour découvrir les métiers numériques donc c'est vraiment très important de communiquer et de partager ça à tous en réalité que ce soit chez des filles chez des garçons parce qu'il y a aussi des métiers où il y a moins de garçons donc c'est vraiment le premier point clé c'est le partage le deuxième c'est la formation jouer sur la formation de manière à donner la possibilité à ceux qui ont découvert un peu tard leur réelle vocation ou même qui changent parce qu'en réalité on peut avoir plusieurs vocations dans une vie qui veulent se réorienter au cours de leur parcours ou dix ans après leur métier ou vingt ans après leur métier ou peu importe leur donner la possibilité de pouvoir le faire donc ça ça me semble très important aussi voilà merci Céline qu'est-ce qu'on a un mot de conclusion moi je suis professeure de droit au sein d'Aniti qui est effectivement comme l'a dit Marjorie plein d'hommes en machine learning en tout ce qu'on veut en maths info donc je suis déjà en tant que tel le mouton noir donc le fait dans mon équipe évidemment je travaille avec beaucoup de femmes donc je fais remonter les statistiques pour Marjorie mais ce que je veux dire en dehors de la blague moi j'essaie de faire le lien avec les maths info et les scientifiques pour qu'ils aient conscience de ces problèmes sociétaux et je constate que très franchement on part de loin vraiment je ne devrais peut-être pas dire ça c'est pas très sympathique pour mes camarades mais c'est vrai et c'est là qu'on voit que c'est un peu lié au cloisonnement des disciplines et qu'effectivement quand on est en maths info et qu'on a un homme on cherche l'efficacité du modèle on cherche à être précis à être accurate et pas spécialement à être égalitaire où on se pose peut-être pas tout à fait les mêmes questions aujourd'hui mais c'est tout l'intérêt du travail d'Aniti en travaillant de plus en plus avec des docs et des postdocs qui sont en train d'apprendre et en mélangeant les équipes c'est ce qu'on est en train de faire entre les équipes de juristes mathématiciens et informaticiens la conscience s'éveille et donc c'est ce qu'on va essayer de faire de ce point de vue là et comme je suis aussi chercheuse en droit l'objectif aussi c'est de faire comprendre aussi aux juristes parce qu'évidemment il faut faire le lien entre les deux communautés de faire comprendre aux juristes quels sont les enjeux sociétaux de l'IA comment ça marche et comme je disais tout à l'heure il va falloir aussi faire évoluer le droit et faire évoluer les questions de preuve par exemple pour aller prouver des discriminations et changer un certain nombre de règles c'est ce sur quoi on travaille en ce moment Florent à Vincent pour finir vous préparez un nouveau livre je crois je vais d'abord rebondir sur ce qu'ont dit les trois autres personnes je partage globalement quand même le constat je pense que c'est quand même important de faire un gros travail à la fois de modifier un peu la façon avec laquelle on présente les métiers de l'intelligence artificielle mais ça ça a été dit par tout le monde qu'on imagine souvent comme des choses très techniques et voilà système informatique etc alors qu'aujourd'hui l'IA va être utilisé dans des domaines comme l'environnement comme la santé ça peut être utilisé dans un tas de domaines différents et je pense que c'est important de le montrer comme une fin et pas seulement un moyen pour le moment c'est toujours présenté comme un aspect très technique alors qu'il faudrait plutôt représenter ce à quoi ça peut servir et je pense que si on se pointe dans une classe et qu'on dit vous pouvez aider à détecter des tumeurs précoces c'est pas la même chose que de dire vous allez analyser des millions d'images pour pouvoir détecter un détail différent donc je pense qu'il y a un travail à faire sur comment on formule le domaine en tant que tel qui pour le moment est encore un truc un peu très technique je pense aussi que même si je suis d'accord avec SIEM qu'il ne faut pas toujours dire il faut plus de femmes il faut plus de femmes on sait quand même qu'il y a un certain nombre de mécanismes inconscients qui font que les femmes elles-mêmes vont moins postuler à certains jobs qu'elles vont plus s'auto-censurer qu'elles vont moins se mettre en avant et qu'il faut quand même qu'elles en prennent conscience ne serait-ce que pour l'identifier moi-même je sais que je suis parfois victime d'un peu d'auto-censure l'important c'est de le savoir de le reconnaître et de se dire je sais que c'est un mécanisme social il faut que je passe outre et je pense que les petites filles des fois qui n'osent pas se mettre en avant etc il faut qu'elles prennent conscience que quand elles adoptent cette posture-là ou cette attitude-là c'est pas quelque chose de naturel c'est pas quelque chose de biologique c'est quelque chose de construit et qu'il faut qu'elles osent aller plus loin et donc ça c'est vraiment du mentoring etc à plus court terme que ça soit dans les entreprises ou dans les écoles je pense aussi qu'il faut augmenter les formations moi j'ai été effarée de voir que dans beaucoup d'écoles d'informatique il n'y a aucune formation sur l'éthique en IA qui est prodiguée et encore moins de formation je serais curieuse d'avoir le retour de Marjorie et de Siam combien de fois est-ce qu'elles ont eu des cours ou des formations sur les bases de données biaisées j'entendais Siam parler d'un algorithme pour justement reconnaître des tumeurs est-ce que quelqu'un a posé la question de est-ce que cet algorithme est aussi efficace pour les hommes et pour les femmes si oui qu'est-ce que ça change donc je pense que au niveau formation dans les écoles aussi je suis assez surprise pour le moment et donc je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus au moins de prise de conscience voilà merci alors peut-être juste un tout petit dernier mot je sais qu'on est hors délai mais effectivement on travaille à ça pour rassurer Flora on travaille à ça dans Aniti et je pense aussi qu'on a toutes peut-être un rôle à jouer de mentor histoire de finir sur une note positive merci beaucoup à nos quatre expertes d'avoir été avec nous cet après-midi pour l'intelligence artificielle les femmes aussi merci bien sûr aussi à celles et ceux qui ont rendu possible ce moment notamment les équipes de Toulouse-Idaï et d'Aerospace Valley et puis aussi nos partenaires de la semaine les femmes scientifiques sortent de l'ombre que j'ai cité au tout début et cette semaine spéciale se poursuit avec notamment un éditaton qui justement est destiné à rendre davantage visibles les femmes et créer des fiches Wikipédia en ligne et vous allez pouvoir retrouver tout le programme sur le site du Quai des Savoirs vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley et puis aussi sur l'article sur la newsroom de Toulouse-Idaï dans quelques jours avec les références évoquées par les unes et par les autres et puis peut-être un dernier mot sur un futur rendez-vous ce sera alors entre le du 1er au 3 juin ça s'appelle Future Intelligence un format 100% digital et aussi et donc des conférences des rendez-vous d'affaires des clients exceptionnels sur des thématiques variées et passionnantes comme stratégie française et européenne en matière d'IA il y a est censé il y a une défense également il sera question de mobilité vous avez déjà toutes les infos sur cet événement sur le site futureintelligence.tech merci beaucoup merci 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 bientôt au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021